Je suis Richard Brion, l'organisateur du Léman Blues Festival. On est ici sur la Place de la Libération à Annemasse, en Haute-Savoie, pour la troisième édition de ce festival. C'est un festival blues, blues rock, qui se tient chaque année à mi-septembre. Le Léman Blues Festival est né d'une idée d'animer le centre-ville d'Annemasse. Non pas qu'il n'était pas animé, mais on voulait apporter quelque chose. Et on s'est aperçu que c'était une place qui est grande comme un terrain de foot, qui est parfaitement bien adapté à un festival. Il y a eu un très bon écho de la part de la mairie d'Annemasse, et également de partenaires, puisque étant gratuit, il faut trouver des fonds privés. Les trois quarts du budget est composé de mécènes et de sponsors, donc il a fallu trouver un écho très favorable, et il l'était de la part des parties prenantes. Une belle programmation cette année, on est heureux, parce que tous ceux qu'on voulait inviter ont pu se venir. Alors le vendredi, on va avoir quatre groupes. Le premier, c'est Whitefeet, Nasser Bendado, un marseillais. Ensuite, il va être suivi de Dr Feelgood. On ne les présente plus depuis 45 ans, c'est une icône du blues rock anglais. Ensuite, il y a les Red Beans & Pepper Sauce, un groupe français de Montpellier. Et enfin, il y aura les Sarichors, une américaine, une new-yorkaise, qui chante « Divinement bien ». Ça, c'est pour le vendredi. Le samedi, six groupes au programme. Le premier, c'est son Red Red Tam, un groupe anessien, donc local. Suivi après de Freddy Miller. Freddy Miller qui a la particularité de faire aussi Monsieur Loyal. Et ensuite, on enchaîne sur Little Odetta, un groupe parisien, très énergique. Les Boogie Beats, qui sont belges. Ensuite, il va y avoir les Catalans de Coco Jeans & The Tonics. Je ne vous dis rien, mais elles ressemblent beaucoup à ce qu'était Tina Turner à 20 ou 30 ans. Et enfin, il y a les Chinelli Brothers, c'est un groupe londonien. Et ça, je vous invite à aller les voir. C'est vraiment un groupe, il n'y a pas de mots. C'est fantastique. C'est un festival qui prend de l'ampleur. On avait 4000 personnes la première année. On en a 6000 la deuxième année. Cette année, on en attend bien plus. Pour nous, c'est très bien. On ne cherche pas à être les plus gros, forcément. On veut être un festival gratuit, de qualité. On tient à remercier tous les mécènes. Les mécènes et partenaires, sponsors du festival. Sans qui, ce festival, il ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. On en a une quarantaine de partenaires qui sont là depuis le début, qui nous soutiennent financièrement. C'est très important parce qu'on ne tient que grâce à eux. La ville d'Anemas aussi, l'agglomération d'Anemas et le département de Haute-Savoie, évidemment. Mais les partenaires représentent quand même les trois quarts du budget du festival. Donc, merci, merci à eux du fond du cœur. Vraiment merci. Le festival, pour moi, c'est le sourire de tous les gens et de la belle musique. En un mot, il n'y a pas de mots. C'est juste incroyable. En un mot familial. Fantastique. Globissime. Enrichissant. Intergénérationnel. Énergie. Génial. Lumineux. Top ! It's very crazy, bro. So far, so good. Merci. 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 Merci.